Musique Ça fait 10 ans que je suis traité à l'hôpital des Vreux, tout ça. Et ça fait 5 ans qu'après ils m'ont mis en dialyse 4 fois par jour. Et là c'était la fin, au bout de 5 ans je ne pouvais plus marcher. Le corps était complètement pris, j'attendais la greffe avec impatience. Et surtout à vue large, ça paraît, bon, pourtant je suis un bâton, mais là, ou pire du mur là, je ne pouvais plus rien faire. Rien, rien, rien. Le 17 juillet, à 16h d'après-midi, un coup de téléphone, je suis en train de faire de la peinture chez ma compagne, en disant, c'est Guillaume qui m'appelait, en disant, c'est Maréchal, dans 2h chez nous on a trouvé un rang. Un peu de panique, j'attendais de rentrer chez moi, prendre la douche, prendre des affaires, tout ça, appeler mon fils pour venir me chercher pour aller à Rouen, 2h c'était impossible, on arrivait, il était 8h15, avec le monde sur la route à ce temps-là. Mais j'étais confiant, parce que moi j'avais hâte d'être opéré pour le bien-être, je ne pouvais plus. Le corps n'en voulait plus, c'était fini. Donc ils m'ont fait les premiers examens, et le lendemain, 11h30, je suis venu ici, à Charles-l'École, pour l'opération, midi et demi j'étais opéré, et vous voyez, je suis en pleine forme. La glycémie, elle est bien, ça y est, depuis 15 jours elle est bien, donc je ne me pique plus, un petit cachet, matin, midi et soir, et je suis entre 90, 100, 101, 102, parfait. Alors je me sens dans le corps, ça y est, je suis reparti comme avant, 20 ans, ah bah oui. Les gens qui m'ont vu, avant et maintenant, ah bah, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, Daniel, il va nous échapper, bah non, je suis là. Dans la vie, on n'y pense pas à tout ça, et puis, quand ça nous arrive, on est au pied du mur, bon, il y a des belles choses, il y a des très belles choses qui se font, et je lui remercie à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada